Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour un deuxième épisode consacré au livre d'Henri Blocher qui s'intitule « La doctrine de l'Église et des sacrements, volume 2 ». Nous sommes toujours en présence de Paul Sanders qui a écrit cet ouvrage très instructif « Quand la réforme entre en scène », avec un joli jeu de mots, sur la conception de Zwingli et de Bollinger. Bonjour M. Blocher. Bonjour M. Moury. Bonjour Paul. Bonjour Matt. Ça fait plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Alors dans le premier épisode, nous avions proposé une typologie des différentes compréhensions des sacrements catholiques réformés tierces, la conception des professants, qu'on appelle aussi la conception homologétique. Et nous nous étions quittés sur l'idée qu'il était bon d'enrichir notre compréhension pour montrer toute la richesse de cette compréhension des sacrements. Mais si Paul est aujourd'hui avec nous, c'est pour nous entretenir sur des questions historiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, que le baptême et la Sainte Seine ont fait débat et font toujours débat, heureusement de manière moins violente qu'autrefois, au sein de la chrétienté. Et c'était notamment le cas au moment de la réforme, et c'est là que je te laisse intervenir, cher Paul. C'est vrai que lorsqu'on lit les textes du XVIe siècle, les textes qui précèdent et qui suivent, on est rapidement frappé pour le lecteur moderne de l'importance très centrale qui est donnée à la question de, non seulement des sacrements, mais de la scène, et puis de la question concernant la présence du Christ dans la scène. Très, très rapidement, cela fait couler beaucoup d'encre. Et ça peut surprendre un lecteur moderne. Cela m'a surpris lorsque j'ai commencé à lire ces textes. Et juste un exemple, c'est Luther, qui était très fortement attaché à ce qu'on appelle la doctrine de la présence réelle, et jusqu'au point de considérer celui qui est devenu son adversaire au sein du protestantisme du XVIe siècle, « Zwingli », il l'a qualifié de « suppôt du diable ». À la fin de… lorsque Zwingli est mort sur le champ de bataille, Luther a dit qu'il a eu la mort qu'il méritait. Donc des paroles très dures à l'égard d'un collègue, normalement. Mais c'est important, cet attachement, je dirais, accordé notamment par Luther à la question de la présence réelle, au point de faire presque, comment pourrait-on dire, un test d'orthodoxie pour lui. Comment expliquer cela pour nous qui vivons au XXIe siècle, lorsque nous lisons ces textes et réfléchissons sur ces différents points ? M. Blocher, qu'en pensez-vous ? Répondre de manière un peu satisfaisante prendrait beaucoup de temps. Je vais essayer de résumer autant que possible. Et d'abord, en soulignant quand même les ambiguïtés, les caractères quelque peu chaotiques. En tout cas, à partir du mot chaos, c'est achauté de ce que Luther a exprimé à divers moments de son ministère. à un moment, Luther lui a demandé si cette présence dite réelle du corps de Jésus-Christ, avec, sous le pain, et comme Luther l'a affirmé, c'était aussi valable de la prédication. Et Luther a répondu, mais oui, bien sûr. Donc, si vraiment on prend cette réponse-là au sérieux, on est complètement désarçonné. Ce n'est plus quelque chose qui est caractéristique de la doctrine du sacrement. Enfin, vous voyez. Mais d'autre part, Luther a des formules qui vont plus loin que la doctrine catholique officielle, que celle de Thomas d'Aquin. Au XIe siècle, on avait forcé Béranger de Tours à rédiger une formule vraiment d'un réalisme, comme on dit, mais outrancier, grossier, où on affirmait que les dents du fidèle mâchaient le corps de Jésus-Christ, la chair de Jésus-Christ, et on l'avait obligé à souscrire à une telle déclaration, ce pauvre Béranger de Tours. Mais Thomas d'Aquin, alors, qui est venu plus d'un siècle après, mais Thomas d'Aquin n'en est plus d'accord. La théologie dominante dans le catholicisme romain refuse cette outrance dans ce qu'on appelle le réalisme. Or, Luther, à un moment donné, affirme que Béranger a eu raison. Oui, donc, il a été capable de manières de parler vraiment assez étonnantes de part et d'autre. Alors, à mes yeux, en tout cas, j'ai quand même essayé d'étudier cette question. À mes yeux, il y a deux ou trois facteurs principaux dans cet attachement très très fort de Luther à l'idée que le corps de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, donc son corps humain, est présent de manière invisible avec le pain. Alors, lorsque la scène est célébrée, il y a l'élément d'irrationalisme qu'il a hérité de sa formation au Moyen-Âge. C'est un homme du Moyen-Âge encore. Et il ne faut pas oublier qu'il a soutenu un doctorat en théologie, une tête de doctorat en théologie avant ses découvertes de réformateurs. Or, il a été formé dans l'école dite nominaliste du bas Moyen-Âge qui était irrationnaliste, qui opposait la raison et la foi. Et Luther, jusqu'à la fin de sa vie, a affirmé une telle opposition. Alors, ce complexe élu, à d'autres moments, il raisonne, il procède rationnellement, mais il a accepté cet irrationalisme. Et cela se marque dans son étude biblique. Alors, là, je prolonge. il a été d'abord saisi par ce qu'il a appelé les paroles claires et lumineuses. Quelques textes qui, sans exégèse, sans discussion des possibilités diverses de compréhension, l'avaient en quelque sorte saisi. Le juste du bras par la foi, c'est une parole de ce genre. C'est comme ça que la révolution luthérienne, en quelque sorte, a eu lieu. et ceci est mon corps de même. C'est une parole dont il ne peut pas discuter, qu'il l'a saisie, qui pour lui est d'une clarté telle qu'il n'a pas à considérer le contexte, à considérer les arguments. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est son tempérament personnel, je dirais même psychologique. Il était sujet à des crises de doute qu'il interprétait comme des assauts du diable. Il appelait ça les Anfestungen. Et à ce moment-là, il n'était plus sûr de croire et il se raccrochait à son baptême. Alors, c'était le baptême et pas spécialement la Sainte Seine dont nous parlons maintenant, mais quand même, il y a solidarité à cause du caractère très, très subjectif de son expérience de la grâce de Dieu et du caractère quand même assez fluctuant de sa psychologie. Il avait besoin d'un contrepoids objectif. Il le sentait très fort, d'ailleurs même pour son étude biblique, il sentait la nécessité d'un contrepoids à ce caractère intuitif, subjectif. Et il a beaucoup insisté sur l'autorité de l'écriture. Malheureusement, sur le canon, il est resté en ambigu, mais sur l'autorité de l'écriture, absence totale d'erreur, etc., il a été très, très fort aussi parce que c'était un contrepoids pour le caractère subjectif de sa manière de lire quelques passages et de tout y accrocher en quelque sorte. et bien de même par rapport à sa foi personnelle, je crois qu'il a senti le besoin d'un contrepoids objectif qu'il a trouvé sans analyse suffisante à mes yeux, mais ça c'est mon avis, bien sûr, qu'il a trouvé dans l'objectivité sacramentelle. Alors, le troisième facteur pourrait être son conservatisme, qu'on pourrait dire socio-culturel. il y a un auteur du XIXe siècle très intelligent qui s'appelait Patrick Fairbairn, non, Andrew Fairbairn, non, Patrick c'est un autre, Andrew Fairbairn, qui dit que Luther était à la fois un révolutionnaire et un conservateur, alors que Calvin n'était pas révolutionnaire, il était réformiste, mais radical. Je pense que c'est pas mal dit, c'est pas mal vu, Luther est resté très conservateur dans les formes et je crois que par rapport à ce qui se passait pour lui dans la célébration eucharistique, cela aussi a joué, il n'a pas voulu plus le remettre en cause et il se rendait compte en même temps que remettre cela en cause c'était bouleversé tout l'ordre social de l'époque. C'était une subversion qui risquait de mettre à mal toute l'œuvre de la réformation. Donc je crois que ça aussi s'est joué pour lui. C'est très éclairant. Merci beaucoup à M. Blocher. Luther, bien sûr, c'est le réformateur de première génération, Calvin de seconde génération, plus jeune. et donc d'une certaine façon il construit en partie sur les épaules de Luther. Et puis il y a Zwingli qui est de la même génération de Luther mais qui n'est pas contemporain précisément de Calvin. Ma question est de savoir comment comparez-vous les conceptions, je vais essayer de préciser, il s'agit de la conception de la présence du Christ dans la scène entre Zwingli et Calvin. C'est vous qui êtes le spécialiste et qui êtes l'expert comme a très bien dit M. Moury tout à l'heure. Donc moi j'ai beaucoup travaillé les textes Calvin. Je pense que j'ai fait là un travail à peu près exhaustif. J'ose l'affirmer mais rien de pareil en ce qui concerne Zwingli où son héritier et disciple Bollinger que vous avez étudié. Donc je ne je ne prétends pas du tout approcher en autorité ce que vous pouvez dire mais surtout que je me rappelle très bien c'était le sujet de votre thèse doctorat soutenu en Sorbonne je me rappelle ce glorieux événement j'ai assisté et vraiment vous avez fait là un très très beau travail. Donc cela dit je teinte j'esquisse une réponse je pense que la différence entre Zwingli et Bollinger d'un côté et Calvin de l'autre n'est pas une différence fondamentale de sens axial de la fonction sacramentale je pense que Calvin en fait est profondément d'accord par rapport à la à l'option catholique et l'option de Luther lui-même il est profondément d'accord avec les débuts de des églises réformées dont Zwingli a été le pionnier mais mais une fois cela dit je pense qu'il y a des différences de stratégie extrêmement importante que en un sens que Calvin cherche est juste à l'opposé de ce que Zwingli et Bollinger ont cherché quant à la composition du discours Zwingli et Bollinger ont d'abord souci de se bien démarquer de la position catholique et de souligner que en effet les sacrements ne confèrent pas la grâce que ce sont des des commandements donnés aux fidèles et non pas des actions divines etc. Calvin le dit aussi et il y a des phrases parfaitement nettes dans ce sens mais ce n'est pas la dominante de son discours il se rend compte c'est pour ça que je dis que c'est une question de stratégie que être accusé d'être catasacrementaire c'était le terme utilisé au 16e siècle c'est à dire ennemi des sacrements mais c'était épouvantablement destructeur pour la cause de la réforme que les grandes masses de la chrétienté établies avaient sur les sacrements des réflexes une éducation une sensibilité formée qui faisait que si on disait que quelqu'un était la tercière des sacrements les les vidaient de tout leur sens alors ils étaient condamnés c'était vraiment extrêmement grave et donc tout l'effort de Calvin c'est d'avoir un discours où il dit que les sacrements ne sont pas vains que Dieu travaille que que le Christ est présent que Dieu accomplit tout ce qu'il y promet s'il a s'il y a la foi et qu'ils sont efficaces qu'ils ne sont pas vides etc donc c'est tout son tout son effort et je sens très bien que Calvin est extrêmement énervé par ses collègues réformés qui lui semblent simplement stratégiquement stupides ils nuisent à leur cause avec les dominants de leur discours alors qu'il faut au contraire suggérer cette efficacité le Christ est présent mais Calvin est parfaitement net quand on cherche quand on cherche un peu ce qu'il a voulu dire il est présent spirituellement ce n'est le corps de Jésus-Christ reste au ciel il le souligne très très fort et il est présent pas son esprit pour accomplir ce que le signe représentatif du baptême de la Seine annonce pour quiconque croit quiconque croit et il le fait au moment de la Seine mais il le fait à tout moment de la vie chrétienne Calvin le dit aussi assez clairement mais quand il parle de la Seine on pourrait croire que c'est réservé à la Seine que c'est un privilège du sacrement et bon je pense que dans la mesure où dans le sacrement il y a un acte où nous nous engageons totalement avec notre corps aussi c'est vrai que Calvin a pu le vivre d'une manière particulièrement intense que nous pouvons le vivre aussi d'une manière particulièrement intense et que cela lui importait chez Zwingli en particulier peut-être moins chez Bollinger à mes yeux mais l'importance du sacrement comme un badge de chrétienté comme l'appartenance à une nation chrétienne c'est un élément très fort qui est pratiquement absent chez Calvin très très peu présent chez Calvin il y a Zwingli est l'homme de la cité-état de Zurich il le ressent très très fort comme cela et on n'a pas du tout cela chez Calvin on parle toujours de lui comme le réformateur de Genève mais ce n'est que sur le tard après un très très longtemps de ministère que ce français comme on l'appelait dans les documents a finalement reçu quand même la citoyenneté de Genève Calvin n'a pas été l'homme de la cité il a au contraire été un homme qui avait une stratégie pour l'ensemble de la réforme et qui adoptait un langage qui allait favoriser l'union avec les luthériens autant qu'il était possible alors c'est pour ça d'ailleurs que les luthériens en particulier ceux qui insistaient sur leur luthéranisme les naissions luthériennes comme on les a appelées ont montré à l'égard de Calvin une fureuse Westphal en particulier parce qu'ils se rendaient bien compte que ce langage de Calvin était un langage qui ne recouvrait pas leur doctrine de la présence réelle que Calvin finalement était réellement d'accord avec Zwingli mais voilà l'apparence était autre et du coup ils étaient furieux furieux d'autant plus que Calvin multipliait les actes de diplomatie habiles pour les circonvenir il réagissait avec colère donc voilà telle est la situation comme je l'ai appréhendé merci beaucoup c'est fascinant c'est passionnant où en sont les baptistes par rapport à toutes ces questions aujourd'hui comment apprécient-ils cette situation ces divergences ces traditions cette histoire et quelle différence pourrait-on faire entre les réformateurs principaux du XVIe siècle notamment et le baptisme aujourd'hui je trouve très difficile de répondre à cette question tant l'ensemble du contexte est modifié le contexte de chrétienté encore très établi avec une une association qui paraissait évidente de la religion et de la politique cela pour nous n'a plus de validité et du coup je pense vraiment que nous nous ne pouvons plus réagir de la même façon même quand nous sommes profondément d'accord il me semble qu'il y a chez les réformateurs dits magistériels c'est-à-dire météoréformés anglicans on les appelle comme ça parce que ils ont fait triompher chaque fois leur réforme grâce à l'appui des magistrats c'est-à-dire des pouvoirs politiques la seule exception en quelque sorte importante c'est celle de la France parce que finalement le pouvoir politique s'est tourné contre la réforme mais elle a quand même réussi à s'implanter pour une durée assez importante malheureusement avec un recul ensuite mais grâce à la partie de la noblesse et de la noblesse de son royal même qui a adhéré à la réforme c'est quand même aussi avec l'appui des magistrats le pouvoir royal au bout du compte s'est tourné contre la réforme mais cet appui du magistrat se retrouve même pour le christianisme réformé français mais en tout cas partout ailleurs pratiquement on peut dire que c'est l'appui du magistrat c'est pour ça qu'on dit magistériel donc dans dans cette réforme il paraît évident que le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont solidaires et et du côté réformé du coup l'Ancien Testament est apparu comme un texte de plein pied pour les chrétiens tout ce qui est prescrit au roi de l'Ancien Testament y compris donc la répression de la fausse doctrine de l'idolâtrie etc. est considéré comme aussi le devoir des princes chrétiens au XVIe siècle pour nous la situation est tellement différente et nous n'avons plus me semble-t-il même du côté littéraux réformé ce sens de l'institution de son autorité qui pèse encore lourd chez un littère ou chez un chez un calvin monsieur Blocher en vous entendant est-ce que quelque part on ne sous-estime pas la révolution majeure que viennent apporter les réformateurs radicaux les anabaptistes et puis un siècle plus tard les baptistes par rapport à la chrétienté est-ce que finalement en réduisant la différence à la question unique du baptême ou des sacrements d'une manière générale on ne rend pas justice à la réalité de la révolution qu'ils ont opérée ils ont poussé la réforme beaucoup plus loin encore que les réformateurs magistériaux sur le point que je viens d'évoquer le rapport en particulier de la foi et de l'ordre politique oui je pense qu'ils ont anticipé sur la révolution majeure mais ils n'ont finalement quand même pas été entendus et ils n'ont pu subsister qu'en étant complètement repoussé aux marges de la société d'alors donc il n'y a pas eu le grand basculement sociétal du fait de ces courants d'Anna Baptiste qui ont redécouvert des vérités bibliques sur le point précis que nous venons d'évoquer je pense qu'une partie du relatif échec on est obligé de constater à cet égard vient de ce que sur d'autres points ce courant d'Anna Baptiste n'a pas été aussi lucide quant au message de la souveraineté de la grâce en particulier que la réforme magistérielle qui du coup s'est méfiée qui du coup a expulsé les luthériens et les réformés ont été persécuteurs aussi pour les Anna Baptiste bien que sur une question comme celle de la scène que nous avons évoquée je trouve quand même très très utile de rappeler que Calvin ne trouve rien à redire à la confession Anna Baptiste de Schleidheim c'est le premier grand document des Anna Baptiste bibliques et qui était issu de la réforme de Zurich mais cette première et très importante confession de foi Luther sur la scène excusez-moi Calvin sur la scène estime qu'il n'a absolument aucune critique à faire c'est un élément de preuve qu'au fond il était d'accord avec le refus du sacramentalisme qui avait commencé avec Zwingli et Colombat aussi et qui a continué avec Bollinger mais cela on l'ignore trop Calvin en stratège a aussi je crois jugé très important de lutter contre l'almatisme parce que c'était se dédouaner par rapport aux autorités politiques la réforme apparaissait comme un mouvement de subversion sociale extrêmement dangereux à tous les pouvoirs établis lorsque précisément l'ordre qui unissait religion et appartenance au corps politique était remis en cause je pense que c'était pire que les gauchistes les plus révolutionnaires pour notre époque c'était vraiment la subversion et Calvin a voulu se démarquer de toute cette agitation qui pouvait si vite tourner à la politique je pense que ça a joué aussi très malheureusement très malheureusement alors je reconnais du côté d'un baptiste les pionniers par rapport à ce discernement sur la distinction entre l'état et l'église et alors cela a été redécouvert par les baptistes au XVIIe siècle qui représente un nouveau commencement et là alors nous pouvons rappeler que Roger Williams a été à la fois le fondateur de la première église baptiste aux Etats-Unis enfin ce qu'on a appelé par la suite les Etats-Unis est le fondateur du premier Etat qui dans sa constitution a mis la neutralité religieuse la liberté de conscience pour tous et de culte pour tous jusqu'aux musulmans dans sa constitution l'Etat du Rhode Island c'est c'est quand même significatif mais c'est au XVIIe siècle Monsieur Blocher on aimerait vous écouter pendant des heures mais voilà le temps nous rattrape et je reconnais vraiment la valeur de votre ouvrage que nous mettons à nouveau en avant la doctrine de l'église des sacrements volume 2 n'hésitez pas à vous le procurer dans toutes les bonnes librairies chrétiennes et un grand merci aussi à Paul Sanders pour son expertise qu'il le veuille ou non son expertise sur les réformateurs et en particulier sur Zwingli et Bollinger quand la réforme entre en scène deux ouvrages très importants parus cette année c'est une grâce notre monde évangélique a besoin de réflexion par rapport à la question des sacrements donc merci à vous deux et merci aussi d'avoir accepté le principe de cet entretien merci merci grand merci que le Seigneur vous bénisse et à bientôt à bientôt merci merci